...encore une fois, il a découvert hier les textes et il va nous faire une présentation au pied levé pour représenter les églises issues de la réforme et donc pour remplacer le cardinal Barbarin. Soyez vraiment remerciés pour votre disponibilité et pour avoir répondu à mon appel de ce livre. Roger Michel Bory est ici donc en sa qualité de président de l'espace protestant Théodore Bonneau à Vaud-en-Vlin. Il est membre du réseau Bible et Création qui est un réseau francophone de théologiens protestants qui s'intéressent à l'écologie. Il est aussi membre de l'association chrétienne Arocha qui travaille dans le domaine de l'écologie qui est notamment très impliqué dans le programme Église verte dont Héléna nous reparlera probablement cet après-midi. Donc M. Bory est vraiment inscrit dans les réseaux de réflexion et d'échanges œcuméniques sur les questions d'écologie. Il est médecin, gastro-entérologue à la retraite, ce qui apporte une coloration particulière à son identité et peut-être à son intervention. Je lui sève la parole pour une demi-heure. Je vous ferai signe pour vous dire combien de temps il reste. Et après nous avons 15 minutes de discussion avec vous. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de contribuer à cette journée d'études initiée par la chaire Jean Bastère, même si cette participation n'était pas prévue de très longue date. Nul doute que la sortie de ce bel ouvrage collectif, « Pensez l'écologie dans la tradition catholique », élaborée sous la direction de Fabien Raoul, fera date dans ce vaste show de réflexions et d'actions que représente l'écologie aujourd'hui, dans ses multiples dimensions. En tant que protestant, je n'ai que pu être très touché par le fait que la deuxième note citée, après celle bien légitime du ministère de l'Équise catholique, concerne le grand théologien protestant Jürgen Mollmann, dont l'ouvrage « Dieu dans la création, traité écologique de la création », publié en 1985, a été et reste pour moi un ouvrage privilégié qui m'a guidé dans mon soulignement intellectuel et spirituel. Et si j'ajoute que ce chapitre improductif et même le livre se termine par la citation de Jacques Ellul, vous m'en voyez combler. Cet ouvrage est en effet bienvenu dans la mesure où il s'inscrit dans le prolongement de l'encyclique, l'audate aussi, dans la perspective d'un approfondissement aussi théologique des nombreuses pistes de réflexion ouverte par le page François. Cette lettre a en effet eu une audience très large, comme le souligne la conclusion de ce livre, dépassant très largement les frontières de l'Église catholique et paradoxalement créant la surprise chez un certain nombre de catholiques, bien qu'elle soit rédigée dans la continuité des prédécesseurs du pape François. Ce très beau et éclatique parcours dans les quatre grandes parties de cet ouvrage, que je ne renomme pas maintenant, est tout à fait intéressant et dans le temps que j'ai eu depuis hier, c'est surtout sur les, disons le quatrième grand chapitre que j'ai pu me concentrer, mais quand même j'avais aussi quelques réflexions concernant les, concernant l'encyclique, l'audate aussi, et disons que j'ai trois points que je voudrais apporter maintenant avec vous. La première remarque concerne l'anthropocentrisme. Alors, on peut se réjouir, bien sûr, de la ferme critique du pape François qui, dans son encyclique, dénonce très longuement, avec insistance, les excès de ce qu'il appelle l'anthropocentrisme dévié, et il appelle le monde entier en sursaut pour une protection de la création. Je le cite, « Dieu nous a initiés étroitement au monde qui nous entoure, que la désertification du sol est comme une maladie pour chacun, et nous pouvons nous lamenter sur l'extinction d'une espèce comme s'il était une mutilation. » Chapitre 80. Le pape n'en affirme pas moins que l'anthropocentrisme est revendiqué par la pensée chrétienne. En effet, chapitre 90, « Cela ne signifie pas que tous les êtres vivants sont égaux, ni ne retirent à l'être humain sa valeur particulière. » Soulignons par ailleurs la grande responsabilité de l'homme envers la création. Il rappelle aussi que la pensée chrétienne revendique une valeur particulière pour l'être humain supérieure à celle des autres créatures. C'est le chapitre 119. Il reste ainsi tout à fait dans la continuité du Concile Vatican en deux, avec cette idée de la supériorité de l'homme. Dans la constitution godium l'espèce, tout sur terre doit être ordonné à l'homme comme à son centre et son sommet. Alors je me référerai, puisque j'ai été presque invité, à une citation de Moltmann qui peut paraître un peu violente d'ailleurs sur cette question. « L'anthropologie chrétienne a négligé son fondement dans les traditions publiques en faisant sienne l'image de Ptolémée au Moyen-Âge, géocentrisme, homme au centre du monde. Elle est devenue unilatérale à l'époque moderne lorsqu'elle n'a fait appel aux traditions publiques que pour légitimer la place privilégiée de l'homme dans le cosmos, mais non pour mettre en évidence la communauté créaturelle dont fait partie de l'homme. Elle est devenue bornée lorsqu'elle a cru devoir défendre contre Galilée, Darwin et Freud l'anthropocentrisme moderne pour sauvegarder la dignité et la moralité de l'homme. » Vous voyez que c'est assez tranché comme intervention. Lynn White, déjà mon clé cité dans ses trouvages, déjà en 1967 dans son article quelque peu provocateur et qui a fait couler beaucoup d'encre, mettait en accusation l'anthropocentrisme de la religion chrétienne. Mais on peut dire d'une certaine mesure qu'elle était précurseur puisqu'il préconisait déjà 12 ans avant le pape Jean-Paul II de faire de François Tassise le saint patron des écologistes. Dans l'histoire, on peut dire que cet anthropocentrisme a eu des hauts et des bas. Un très beau chapitre que j'ai découvert sur la pensée de Nicolas Malbranche a le mérite de nous montrer l'importance, de l'influence durable dans le temps qu'elle a pu avoir dans le soutien de cette société en orgueil anthropocentrique, allant jusqu'à cette significative anecdote du coup de pied dans la chienne gestante de M. de Fournel que j'ai découvert en fait d'hiver tragique du XIVe siècle et affirmant ensuite « Et quoi, ne savez-vous donc pas que cela ne s'en pointe ? » Donc si l'on entend cette affirmation, aujourd'hui elle nous paraît terrible. Et cet anthropocentrisme exacerbé est en fait le fruit des siècles suivant la Renaissance, qui suivent la Renaissance, et on atteste les procès faits aux animaux, en effet comme cet autre fait divers que j'ai découvert dans le journal hier soir sur le malheureux procès de la truite de Falaise dans les années 1300, que j'ai découvert dans ce livre et qui nous rappelle qu'à cette époque les animaux n'étaient pas considérés comme des machines à la manière de Malbranche. C'est du XVIe ou XXe siècle, la société occidentale n'a fait qu'accentuer son anthropocentrisme. Malheureusement on peut dire peut-être que parfois la théologie chrétienne soit a initié, soit a suivi cette évolution de la société. Avec Bacon et son empirisme, puis Descartes, puis Malbranche. Plus tard avec un terme qui nous est très familier, mais dont on ne pense pas souvent à la profondeur de la signification, c'est l'humanisme, le terme d'humanisme qui a pris au XVIIIe siècle, au secte des Lumières, une coloration très anthropocentriste. Peu de place est laissée aux autres créatures et à la nature, si ce n'est une place de matière première pourrait-on dire. Cependant pour atténuer la critique de l'anthropocentrisme chrétienne, il convient de rappeler qu'il n'a pas toujours été synonyme de destruction de la planète, de la création, en soulignant que tout a été fait pour le bien de l'homme. Une attitude de préservation de la nature se justifie par l'idée que ce que Dieu a fait étant parfait, il est présomptueux de vouloir l'améliorer et qu'il faut au contraire le conserver sans vouloir le changer. Cette attitude de préservationniste a prévalu dans certains courants théologiques, en particulier dans la théologie orthodoxe, à certains moments si je ne m'abuse, et également dans certains courants du protestantisme aux Etats-Unis, du puritanisme comme les Crocker ou les Amish, qui sont dans cette perspective d'un anthropocentrisme préservationniste. Cependant, ce type d'anthropocentrisme ne répond peut-être pas aux urgences de la situation actuelle, au bouleversement planétaire dans lequel nous sommes, et elle expose en effet à une nostalgie du passé, à un conservatisme qui nous donne une guerre de perspectives d'évolution vers un renouveau de la vie. Le deuxième point sur lequel je voudrais réagir, intervenir, c'est ce dualisme corps-esprit qui suit de très longtemps, au cours des siècles, cette recherche permanente de ce qui distingue l'homme des autres créatures. J'ai l'impression que parfois c'est presque obsessionnel d'avoir trouvé le détail qui fait que l'homme est très différent des autres créatures. Et c'est avec une certaine jubilation que j'ai découvert l'actance, que je ne connaissais pas, ce théologien du troisième siècle qui, je cite, prête aux animaux, parole, amour, raison pour faire face à l'avenir, organisation sociale, prudence. Il est donc probable que la plupart des biens que l'on attribue à l'homme appartiennent aussi aux autres animaux, mais il est certain qu'ils n'ont point de religion. Alors son audace tranche avec cette recherche récurrente de ce qui distingue l'homme des autres créatures reste bien sûr à définir ce que l'actance va mettre derrière ce terme de religion, puisqu'on peut y mettre beaucoup de choses. Et n'est-ce pas le libre choix de Dieu d'entrer en dialogue avec l'homme ? Alors j'ai aussi découvert, avec beaucoup d'intérêt, la scolastique. Comme vous vous en doutez, ce n'était pas le point fort des réformateurs, et vous avez peut-être en tête les critiques de Luther quant à la scolastique. J'ai aussi trouvé d'une remarquable clarté pour l'amateur que je suis dans ce domaine, la clarté de cet exposé de Sir Thomas d'Aquin, qui reprend cette idée aristotélicienne, très novatrice pour l'époque, de l'hylémorphisme. C'est-à-dire cette représentation de l'être humain, une personne humaine, comprise comme composée, comme une âme, unie encore. Cette représentation de l'âme qui est unique, mais qui est elle-même, qui présente des puissances multiples, donne une place tout à fait intéressante au monde végétal et au monde animal. Il atténue dans une certaine mesure cette rigidité du dualisme platonicien, âme et corps, qui attend d'influencer Saint-Augustin, mais quand même sans pour autant l'abandonner complètement. Et c'est bien en s'appuyant sur ce dualisme que l'on reste dans l'obsession qui a travaillé la société occidentale et la chrétienté au fil des siècles de défendre une différence ontologique entre l'homme et les autres créatures. Et c'est bien cette distinction ontologique qui continue de poser question au regard des connaissances nouvelles de l'éthologie, comme cela est tout à fait bien souligné dans le chapitre Pensée catholique sur l'animal. Alors ne peut-on pas franchir le pas à le sud de l'actance et mettre de côté ce dualisme et cette question lancinante de l'immortalité de l'âme ? Si l'esprit est l'unique source de vie pour toutes les créatures, les labures se trouvent dans un même réseau communautaire. Dans l'esprit, on peut parler d'une communauté créationnelle. On ne peut pas réduire la création à une juxtaposition de choses, de créatures qui devraient ensuite s'articuler les unes avec les autres et de surcroît créer une hiérarchie, une prééminence de certaines créatures par rapport à d'autres. Elles font toutes partie dans le même corps et on pourrait peut-être en extrapolant trop mais reprendre l'image du corps de saint Paul dans les Corinthiens. Par l'esprit, la relation, l'interaction, la communication font partie même de l'acte créateur. Et cette compréhension de la création dans l'interdépendance de l'esprit de Dieu et dans le mouvement de cet esprit va à l'encontre d'une hiérarchie de valeurs. Il a une dignité partagée dans l'existence de chaque créature et de toute la création. Et chaque créature vit par le souffle, par l'esprit qui l'anime. Si une créature fait partie d'un grand ensemble vivant, d'une communauté de vie, elle ne se réduit cependant pas à cela. Chaque créature est aussi individuée, elle est elle-même dans un grand ensemble commun. Elle a conscience d'exister, elle a la perception d'exister mais ne peut se faire qu'une représentation de ce qu'est cette conscience, cette perception d'exister chez un autre individu, de la même espèce, ou même d'une autre espèce, ce qui est encore plus difficile. Alors l'héritage de la philosophie grecque, qui a influencé la pensée augustinienne, assimile la conscience à l'esprit et se place dans un dualisme du corps et de l'esprit, alors que la conscience est peut-être plutôt la perception, la manifestation en nous-mêmes d'un esprit infini qui se reflète en nous. Et pour citer Moltmann, si la conscience est en esprit réfléchi, alors un immense domaine de l'esprit humain nous demeure inconscient. Cet esprit est un principe d'organisation universelle qui ne se limite pas à la manifestation de notre raison ou de notre volonté, mais qui inclut aussi notre corps, qui nous relie aussi culturellement et socialement aux autres hommes, mais aussi à toutes les autres créatures et à l'environnement naturel. Voilà encore une citation de Moltmann. « Il est important d'étendre la conscience humaine et de l'esprit au plus grand nombre de formations possibles de l'esprit et d'élargir la conscience individuelle, affirmation de soi et intégration, conservation de soi et transcendance en conscience sociale, conscience écologique, conscience cosmique et conscience divine. » Sortir de ce dualisme corps-esprit qui divise nous permet d'entrer dans une réalité psychosomatique d'abord, mais aussi écologique et éco-spirituelle qui nous rend participants d'une réalité beaucoup plus large et infinie. Si l'homme ne se différencie pas par sa nature des autres créatures vivantes, s'il n'est pas la finalité de la création vers laquelle tout est en vérité, quelle est sa place dans la création ? C'est toute la question qui est posée par ces versets 26 et 27 du premier chapitre de la Genèse que vous connaissez bien. Et tout d'abord, de facto, l'homme est une image du monde créé, il en fait pleinement partie par la matière dont il est fait et par la vie qu'il partage. Mais en étant l'image de Dieu, c'est une fonction particulière qui lui est confiée. Un image de Dieu qui par son esprit créateur réunit toute sa création dans une communauté et lui donne une cohésion, l'homme a cette mission relationnelle particulière. Dans le Lévitique, vous savez que le sel est donné comme signe d'alliance pour les offrandes et Jésus appellera à ses disciples qu'ils doivent être à l'image de Dieu, signe d'alliance. Et cette mission est sacerdotale dans le sens où elle est le signe de lien entre Dieu et sa création. Et dans cette perspective, la domination sur toute la terre et ce qu'elle contient ne peut se concevoir comme une mission de rassemblement et d'unité. Une seigneurie qui n'est pas une domination despotique mais qui est bien au contraire une image de service et d'exercice de l'amour de Dieu. Un autre détail important, c'est le pluriel qui est envoyé quand Dieu dit faisons l'homme à notre image. Ce pluriel qui a beaucoup déclenché le commentaire rabbinique, est-ce ce pluriel, est-ce Dieu et la sagesse primordiale du chapitre 8 des Proverbes ou alors Dieu et les créatures célestes ? La question reste ouverte mais bien évidemment pour nous chrétiens, cette altérité que l'on retrouve dans Dieu fait référence à la Trinité. Et la question est de savoir comment on retrouve cette altérité à l'image de Dieu dans l'homme. Et alors là les pères de l'Église étaient en désaccord puisque Grégoire de Naziance sur cette question-là disait que l'altérité c'est Adam, Ève et Seth. Donc une altérité homme-femme et puis une altérité générationnelle. Alors qu'Augustin s'est opposé à cette interprétation et à sa suite Thomas d'Aquin pour dire qu'il n'était pas pensable que Dieu puisse avoir son image dans un corps périssable et représenter cette Trinité dans l'homme comme l'intelligence et la volonté qui sont le sujet correspondant au Père, le Verbe qui procède de l'intelligence qui correspond au Fils et l'amour qui procède à la fois du Verbe et de la volonté qui correspond à l'esprit. Donc toute cette image de Dieu est concentrée dans l'âme. Alors cette représentation va elle-même favoriser une relation hiérarchique, une relation de domination. Et il y a une alternative tout aussi pertinente sur le plan scriptural à ce modèle relationnel hiérarchique qui est en particulier beaucoup travaillé par Molytman, encore lui, avec cette idée de la périgorrhèse, c'est-à-dire de ces personnes de Dieu qui agissent dans une danse commune. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre mais les unes et les autres se complètent et occupent à tour de rôle des positions différentes dans leurs relations. Et si on transpose cette compréhension d'une image de Dieu trinitaire dans cette altérité que l'on trouve dans l'homme, eh bien on va sortir de ces modèles de domination, de l'homme sur la femme et puis ensuite de l'homme sur la création, toutes ces questions qui sont difficiles et qui nous posent problème aujourd'hui. Très rapidement, je voudrais venir sur un dernier point puisque j'en tue beaucoup de temps. Ce sont les perspectives éthiques. Ce grand chapitre des rapports aux créatures a particulièrement retenu mon attention parce que l'entrocentrisme occidental nous a amené à construire une éthique humano-centrée. L'homme est le sujet qui est une valeur intrinsèque et les autres créatures sont des objets qui ont avant tout une valeur d'usage. Or aujourd'hui, la crise écologique montre les limites du éthique comme ça, la nécessité de travailler plus loin sur l'éthique. Alors il y a des approches diverses et qui parfois sont contradictoires et peuvent être source aussi de conflits, de difficultés dans notre société. Il n'y a qu'à voir les problèmes par exemple de la Ligue 214 qui va détruire les abattoirs, les boucheries. Donc tout se passe sur des principes éthiques qui leur sont propres. Tout n'est pas très facile. Alors j'ai retenu trois approches éthiques parmi d'autres. Il y a d'abord l'approche éthique de la souffrance animale et d'antispécisme. Donc c'est une perspective très utile et militariste qui est héritée du libéralisme de Jérémy Bentham qui se développe à la fin du XXe siècle dans le mouvement de la libération animale. C'est Peter Sager en Australie qui dénonce la considération inégale des intérêts des animaux. Il utilise le terme de libération animale selon comme un calque de celui de la libération des femmes. Et il va ensuite développer l'idée du spécisme surtout pour militer dans l'antispécisme en disant bien en assimilant l'antispécisme à l'antiracisme. Alors cette lutte contre la souffrance animale dans cette perspective de Peter Sager s'inscrit dans une perspective utilitariste. On parle de tato-centrisme et c'est dans la mesure où l'animal qui souffre lutte et reconnaît cette lutte pour sa dignité, pour lutter contre sa souffrance, c'est cela qui va lui donner sa propre valeur intrinsèque, sa propre dignité. La deuxième approche c'est une éthique de la vie. Donc la vie, cette éthique va sacraliser la vie, lui donner une valeur suprême. Alors c'est une approche qui est très présente dans les religions orientales, l'hindouisme, l'ouïsme, vous connaissez l'aïsma, l'aïmsa pardon, et les jaïms qui se mettent le bouchoir sur la bouche pour ne pas avaler les insectes. Et Albert Scheisser a, donc au début du XXe siècle, a repris un peu ce principe d'une éthique de la vie. Et voilà ce qu'il déclare dans une de ses prédications qui restait célèbre. Ce qui est bon, conserver et promouvoir la vie. Ce qui est mauvais, empêcher et détruire la vie. Et puis ensuite il dit, il y a quand même, la nature laisse perpéter les pires horreurs. Il décrit les insectes qui performent d'autres insectes, le trypanosome qui détruit les globules blancs de ces malades du sommeil. Donc ça c'est une approche qui est à ce moment-là théontologique et non plus utilitariste, c'est-à-dire la dignité est une dignité reçue et non pas acquise par son propre travail. Et puis il y a une troisième éthique qui me paraît importante, c'est l'éthique de la Terre qui va avoir comme but de répondre à une vision holistique de la Terre. Alors cette vision a été développée par Lovelock avec l'hypothèse Gaïa. Parfois il a dérapé sur d'autres questions, mais enfin il a eu le mérite d'apporter cette hypothèse. Et c'est Aldo Leopold, en forestier américain, qui a le premier à apporter cette idée d'une éthique de la Terre en disant, dans un livre costume en 1949, une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste quand elle tend à l'inverse. Et cette éthique de la Terre doit se situer par rapport à l'éthique telle qu'elle s'est construite et affirmée dans la culture occidentale. Alors, je terminerai par quatre pistes bibliques que, alors c'est pas bien sûr de faire l'éthique biblique et encore moins protestante, mais il y a quatre points qui me paraissent importants pour nous guider dans le choix de l'éthique qu'on peut aborder et qu'on peut adopter. La première, c'est que la Bible annonce un Dieu unique et créateur, donc s'éloigne des idoles que sont, par exemple, dans les Romains, ils ont intérêt à adorer la créature plutôt que le créateur. L'autre, deuxième point, c'est le fait que la mort est la condition de la vie, elle fait partie de la vie. Donc Jésus le dit pour lui-même en disant, s'il un blé qui tombe en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits, mais on le trouve aussi dans les psaumes, tu retires ton souffle aux créatures, elles expirent et retournent à la poussière, tu envoies ton souffle, ton souffle, elles sont créées et tu renouveles ainsi la surface de la terre. Troisième point, plus utile, c'est celui de l'identité de l'individu, c'est-à-dire que, on a déjà parlé, mais l'identité de l'individu est liée autant à son appartenance à une communauté. Quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce comme toi-même, dans le Lévitique, il ramène à la notion de comme toi-même qui est membre de la communauté d'Israël. Et puis la dernière, c'est cette question de l'amour que l'on peut voir dans le sens, dans l'amour qui est dû à la dignité de la valeur intrinsèque d'une créature, mais on peut le voir aussi comme un amour qui donne cette identité, qui crée cette identité à la créature et à la création, non pas seulement dans ce sens. Alors, tout cela pour conclure, on dit qu'il y a encore beaucoup de pistes de travail que l'on peut poursuivre et que la chère Jean Bastère je pense qu'on suivra avec assiduité. Merci. Merci pour ce travail à la fois de l'étude précise des chapitres que vous avez pu lire et de mise en perspective avec vos propres réflexions des perspectives protestantes. Nous avons une douzaine de minutes maintenant pour interagir avec notre orateur. Je vous invite à le faire. Oui, Jean-Claude. J'ai aimé votre intervention particulièrement au début. Vous avez rappelé ce qu'était l'écologie. C'est un système équilibré qui s'équilibre de lui-même. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la Terre est un système équilibré ? Compte tenu du déséquilibre apporté par la technique, par tout un tas de choses, en tout cas par l'humour. J'imagine que avant l'homme, avant que l'homme n'arrive, la Terre est un système écologique. J'imagine, je ne sais pas. Ou alors le cosmos. C'est un système écologique. Mais j'ai quand même une question. Dans le système écologique, il y a des prédateurs. Où est le prédateur de l'homme ? Oui, alors il y a des équilibres. Mais il est évident que l'homme est devenu un prédateur et qu'il ne l'était pas dans toutes les... dans bien d'autres civilisations et cultures que l'on a parfois étouffées. Je veux dire, si on prend les canaques, les peuples premières, enfin d'autres peuples, on s'aperçoit que l'homme n'était pas forcément un prédateur qui déséquilibre le système. Alors ce qu'on peut dire sur cette question, c'est qu'effectivement, la planète, en tant qu'entité vivante, est actuellement bien malade. Et ça nous amène peut-être à réfléchir théologiquement, alors là, je n'ai pas le temps de le faire, mais sur la question du salut, qui est une question qui, aujourd'hui, est... quand on voit les... je veux dire, l'importance que prend la collapsologie, enfin, qui devient de plus en plus, disons, médiatisée aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a encore deux-trois ans, il n'y a pas de collapsologie. Je pense que ces éléments-là nécessitent que l'on porte l'accent théologique sur cette question du salut. Ça me paraît important. Et je dirais que par rapport à ces questions, disons, de théologie, de l'écologie, il y a des éléments qui sont durables sur des siècles et des siècles, et depuis le début, et puis il y a une telle rapidité actuellement d'évolution dans la crise dans laquelle on est, qu'on est amené à modifier les points sur lesquels on va peut-être insister sur le plan théologique et aussi s'adapter dans les points qu'on souhaite. Je veux dire, parler il y a 15 ans de salut pour la création, c'est quelque chose qui passait au-dessus de la tête de tout le monde. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut devenir de plus en plus pertinent. Alors moi, je voudrais interagir sur un aspect de votre propos. Je pense que vous avez bien repéré qu'un des enjeux de l'ouvrage, c'était d'articuler dignité de la personne humaine et la valeur propre et intrinsèque des créatures, justement en critiquant, comme vous l'avez bien souligné, ce que le pape fait dans l'odato-ci, c'est-à-dire la critique de cet anthropocentrisme moderne et dévié, dont vous avez retracé quelques éléments d'histoire. Et donc, je peux vous dire, les pistes que vous proposez sont vraiment intéressantes, mais quand vous nous proposez comme piste le pathocentrisme de Singer ou l'éthique de la vie de Schweitzer, peut-être avec l'éthique de la Terre, on peut discuter, mais sur les deux premiers, j'ai peur que ces courants de pensée nous amènent plus vers un nivellement plutôt qu'un juste positionnement des valeurs et des dignités en relation les unes avec les autres. Comment vous... Alors, je me suis probablement mal exprimé. Je veux dire, ces modèles d'éthique, je ne les présentais pas comme des modèles vers lesquels il faut aller. Je les décris comme des modèles qui sont présents dans la société devant un désarroi éthique parce qu'on a gardé une éthique trop humano-centrée. Alors, effectivement, à titre personnel, vous l'avez peut-être compris, je suis assez séduit par une éthique de la Terre, qu'il faut encore travailler, il faut aller encore plus loin. Je suis assez réticent par rapport à toutes les éthiques utilitaristes. Mais ce que je voulais surtout souligner, c'est qu'on a ce téléscopage d'éthiques différentes, qui sont finalement les mœurs que l'on s'assigne, et que quand on a une diversité de mœurs et d'éthiques dans une société, eh bien, ça aboutit à des conflits. Je veux dire, c'est des sujets qui deviennent conflictuels. Et on voit aujourd'hui ce qui, pour moi, veut dire qu'il faut réfléchir sur ces questions-là. Voilà. Mais je ne les présentais pas du tout comme des modèles. Par contre, effectivement, je peux le temps développer les points qui me paraissaient des points bibliques, qui pour moi étaient justement des repères critiques permettant de dire, ben non, cette éthique, il y a quelque chose qui cloche, cette approche éthique, il y a quelque chose qui cloche avec les repères que je me fixe du point de vue bibliques. Voilà. Merci. Merci.